Je regrette le temps où ils m'ont mis de côté Je les ai choqués, j'ai dépassé les quotas Fils de pute, je me rappelle de ce que j'ai fait Transact, pas de CBT Deux balles, 17 HP Pour nous, pas de PDG D'y coup, bip, bip, ouais, ça vient de commencer C'est les cités, ça prend pas la série Ch'équipe, c'est parti pour une petite vidéo que tu dis vendredi Et spéciale nouvel an Pas d'équipe comme date dans cette vidéo Sur Groupe Space Centre et hier soir aujourd'hui Sauf que pour cette vidéo spéciale nouvel an On va faire un truc spécial sur l'affaire de Booba, Gims et Pima et Vagenham Bref, je vous ai fait toute la récapitulative Vous allez comprendre N'hésitez pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire On commence à cliquer tout de suite Et encore une fois, bonne année à tout le monde Je suis un petit peu en retard parce que je la pubs bien à midi Mais il y a peut-être des personnes qui vont la voir le lendemain Donc voilà, c'est pour ça que je dis bonne année Mais pour ceux qui la voient à l'avance, bonne année en avance T'as capté, bref, on commence tout de suite Bon l'équipe, on commence cette petite vidéo d'un petit du vendredi Et cette vidéo spéciale nouvel an On va parler spécialement de Gims, Booba et MyVagenham Mais juste avant, je tenais à remercier tous les abonnés Qui ont commenté ma dernière vidéo En disant comme quoi, allez voir la vidéo de Marcus Gia, etc Et j'ai été voir sa vidéo Qui m'a beaucoup éclairé Et j'ai décidé de mener ma propre enquête toute la nuit sur cette affaire Tout d'abord, j'ai voulu savoir d'où venaient les messages vocaux de MyVagenham Qui était en panique Et qui expliquait en vocal pourquoi elle s'était excusée envers Gims Désolé maître Gims, moi je t'aime depuis toujours En gros, elle soutenait Gims par rapport à son album qui s'appelait Ceinture Noire Qui avait été certifié disque de diamant Et je suis tombé sur un compte Instagram qui a publié pas mal de gros dossiers Mais tu vois plus précisément sur Blata et MyVagenham Et on retrouve le fameux vocal Écoutez bien ce que MyVa a dit dans le vocal C'est MyVa, c'est la merde Parce que t'as vu hier, j'étais bourrée Et j'ai fait un snap, j'ai dit maître Gims, va n*** ta mère, je suis une pirate et tout Et du coup là, il prend l'avion, il arrive à Dubaï Il va voir le shir et en fait il m'a menacée Il m'a dit qu'en fait il allait me faire sauter mon visa Et qu'il allait me mettre en prison Bref, j'ai trop la pression, je suis pas bien, je fais que pleurer Je vois qu'il est venu à la maison, il veut me faire la misère sur les réseaux sociaux Alors que, enfin, j'ai rien fait Et en fait il m'a demandé, il m'a dit que En gros, il m'a dit que c'est soit je lui fais des excuses publiques Ou alors il porte pleine contre moi Et je vais en prison et il m'enlève mon visa Et du coup moi je lui ai dit Ok, j'ai fait un truc à l'écrit, tu vois, vite fait Du coup, j'ai été obligée de mettre une story Où je chante avec sa musique Où il m'a fait partager son disque d'or là en photo et tout Et il m'a demandé, je dois faire la promo, je sais pas quoi Sur ce qu'il m'a raconté Bref, voilà, je suis dans la merde Marc, s'il te plaît, déjà, papa, que je l'aime trop Et que moi je suis de son côté J'écoute que Booba, je m'en bats les couilles de Maître Gims Je l'ai jamais écouté Mais ses fils de pute, ils m'ont mis la pression Allô, ils veulent me mettre en prison Ils veulent m'enlever mon visa de Dubaï Je suis dans la merde Oh, il me tient par les couilles ce gros bâtard Voilà, donc voilà, là il n'y a vraiment plus aucun doute Elle a bien été menacée par l'équipe de Gims Et c'est elle-même qui le dit de sa bouche Et j'ai réécouté plusieurs fois son message Elle l'a envoyé à Marc Blata C'est vraiment bizarre qu'il ait futé Sachant que Marc, lui aussi, il a reçu un coup de pression par l'équipe de Gims Comme tu peux le voir, en fait, le compte Instagram qu'il a publié Ils ont mis un non-message et ils ont dit Les masques finissent toujours par tomber La piraterie vaincra une fois de plus Maëva Guénam avoue clairement être victime de chantage Par le fameux marabout à lunettes Gims, de se faire expulser de Dubaï Si elle ne s'excuse pas en public En chantant sa vieille musique Et partager son disque d'or Comme elle prétend le dire dans l'audio Elle a bien évidemment participé au Zuntamon Challenge de force Car Gims, en fait, il la tenait comme une marionnette Du côté de Marc Blata, c'est pareil lui aussi Il est tenu par les couilles Par ce marabout, on voit bien qu'il chante à contre-coeur Maëva et Blata Avec un smiley mort de rire Gims, t'es tellement éteint que t'es obligé de demander du soutien de force Sans leur laisser le choix Car Marc Blata et Maëva Guénam sont évidemment fans de Booba Et ils l'affirment totalement dans l'audio Avec deux smileys morts de rire Rahlala, sacré marabout Laissez les fans de Booba tranquilles Zobie Avec un smiley qui se tape la tête Donc voilà, et ils ont publié juste après deux vidéos Où justement, on voit Maëva Guénam Qui justement clasher, ben, Gims Et la vidéo juste après où elle s'excusait, etc Bref, regardez Désolé Maître Gims, moi je t'aime depuis toujours Rahlala, donc voilà l'équipe, l'affaire là elle est clôturée Et on a bien eu justement confirmation directement de sa bouche Qu'elle a bien été menacée par l'équipe de Gims Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires l'équipe Et je vous souhaite à tous un bon nouvel an Même ceux justement, ben, qui sont pas dans le délire de mes vidéos, etc Et qui tombent par hasard dessus, tu vois Je vous souhaite vraiment un bon nouvel an à tous Une bonne santé Et surtout prenez soin de vos familles Et prenez soin de vous l'équipe On se dit à l'année prochaine, donc dans quelques heures quoi, t'as capté Donc voilà l'équipe Enfin bref, on a quand même enchaîné 365 vidéos actus cette année Sans compter justement les vidéos On a fait 3 vidéos par jour, etc Donc en gros presque 600 vidéos dans l'année quoi Enfin bref, t'équipe, peace les gang Regrette le temps où ils m'ont mis de côté Je les ai choqués, j'ai dépassé les quotas Z202, c'est la cahier qui s'est chantée Elle monte le volume de la radio quand y'a 100 G Je fisse le but, j'ai qu'il y a 3-0 On veut les 7-0, fils de but Je me rappelle de ce que j'ai fait Transact, pas de CBT Deux balles, 17 HP Pour nous, pas de PDG Du truc Voilà, donc voilà l'équipe 60 RR sort aujourd'hui Comme d'hab, j'ai pas cassé les coups de trompe temps N'est-ce pas mettre un petit bleu Puis tiens, les références, on me dit ce que tu en penses dans les commentaires Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires Tu mets un, deux, trois pions là C'est juste pour référencement Ouais, j'ai un petit peu bugé avec mes mains Mais vas-y, c'est tout, c'est la dernière Ouais, j'ai bien dit la dernière vidéo Mais c'est bien la dernière vidéo de l'année, tu vois Puisqu'en gros, il y a d'autres vidéos qui vont arriver l'année prochaine Puisque dans quelques heures, on est l'année prochaine Bref, t'as capté Voilà l'équipe Je pense que je vais peut-être faire une vidéo ce soir justement Pour vous souhaiter bonne année, tu vois Mais si jamais je la sors pas Bah je vous souhaite vraiment une bonne année Un bonheur, de la santé, etc, tu vois Surtout pour vous et surtout pour vos proches Et au passage justement Dites-moi ce que vous allez faire ce soir par rapport à nouvel an, tu vois Est-ce que vous allez faire une soirée, etc Avec votre famille, vos amis Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment Moi personnellement, comme je vous ai dit Je vais le faire avec ma mère toute la soirée, tu vois Peut-être qu'après, je vais peut-être aller voir mon frère Ma nièce, ma belle-sœur, etc Et toute la soirée, je vais la passer, bah, aux côtés de ma mère, de base Une fois qu'elle sera couchée, peut-être je bougerai Je verrai, tu vois, en fonction de ma soirée, tu vois Donc voilà En vrai, sinon je te dis à sors pour une même conscience Une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse Peace les games